J'en ai une bonne là, j'en ai une bonne là. Le Unboxer n'achète jamais ses coffrets collector. Faux ! Faux ! Faux ! Faux ! Elle est bien celle-là, on la garde, on la garde. Oh, 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 je l'ai inventée, ouais, il y a soit on... Non ? Pourquoi ? C'est encore du plagiat ? Ok, regarde le plagiat qu'est-ce qu'il te fait. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous ! Et bienvenue sur ce nouveau numéro de Serial Unboxing, avec aujourd'hui un jeu qui va nous mettre en appétit. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un collector tiré d'un manga. Ce que j'aime beaucoup dans les mangas, c'est le côté exploration. L'univers, qui peut être riche, immense, et parfois si profond. Et quand je dis ça, je parle aussi des personnages féminins. Et parce que les Japonais, ils ont cette manière, en fait, de représenter les femmes. Généralement, elles sont quasiment parfaites. De mignoles, des yeux, de bouche, des lèvres. Une pulpation hormonale développée. Et une sensualité... Je vous dis ça, mais en fait, il faut aller dans le jeu pour le découvrir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le coffret collector. Il est arrivé en deux pièces, c'est normal. Parce qu'on a pris un supplément pour avoir un cadeau en plus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai bien envie de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parti ! Les amis ! Je pense qu'il est temps pour notre unboxing ! On ne fait pas à temps de faire comme ça. Parce qu'il est l'heure de gérer d'un. C'est l'heure de lui faire sa fête. C'est parti ! Et l'édition collector du genre de concert One Piece, Burning Blood. On a d'abord sur le coffret. Donc ça, c'est la face avant. Et le gros point fort de ce coffret, c'est que le sur-emballage, il est aimanté. Regardez-là. Ça, on va découvrir pourquoi. C'est que le sur-emballage, c'est aussi un poster cartonné, en fait. Donc on voit quelques personnages du jeu et du manga aussi. Je ne les connais pas encore. Donc là, il y a un monsieur Marine. C'est marqué là. Et ça, c'est Jackson Fire. Mais je ne les connais pas. Je me suis arrêté au d'épisode 100. Il y en a 800. Je travaille, j'ai un métier. Je ne sais pas de unboxing toute la journée, quoi. Même si j'aurais bien voulu, ouais. Donc à l'arrière du coffret, on va retrouver quelques screenshots. Gear up for the fight. Ça a chauffé. On voit le contenu du coffret. Et il s'avère que dans l'autre sens aussi, ça nous fait un dessin. D'après ce dessin, ça sort de décor, en fait. À la figurine qui est fournie dedans. Pas mal. Donc voilà le coffret principal. On a le droit à un bonhomme qui est très énervé, là, avec plein de feu. La face avant du jeu. Le avec le logo du jeu. Sur le côté, personnage électrique. Et derrière, on va aller un peu plus loin. On va voir ce qu'il y a. On se retrouve d'abord avec le jeu, tout en haut. Le jeu n'est pas scellé. Le jeu, il n'est pas scellé. Non mais le jeu, il n'est pas scellé. Quelqu'un a un boxé avant moi ? 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 Ça va pas, non ? Ça ne se fait pas, les gars. On ne touche pas au collector. allez donc derrière le jeu on retrouve un petit peu ce qu'on retrouvait derrière le collector donc les caractéristiques techniques quelques screenshots bon ça c'est la jaquette à l'intérieur voilà on retrouve de la pub et un code VIP Bandai Namco qui donne droit à des points pour s'acheter des cadeaux à l'intérieur du coffret on retrouve le service client et les notices d'application sérieusement les gars c'est une blague on s'en fout de ça Bandai Namco si tu m'écoutes sache que ça on s'en fout personne ne lit ça on veut pas le voir apparaître derrière les galettes du jeu quand même le service client allo suicidez vous les gars merci franchement je pensais pas en être arrivé déjà là mais c'est l'heure de vous montrer le produit inutile du coffret collector et oui vous pouvez vous apprécier les gars allez c'est parti le poster plié en 15 et oui c'est génial tu peux l'encadrer tu peux le mettre dans ta chambre avec plein de scotch tu peux en faire ce que tu veux tu peux même le mettre sur ton t-shirt et te promener avec c'est génial ah salut mais t'as un beau t-shirt tu l'as fait où tu parles de ça mais non mais ça ça vient de mon coffret collector tu sais vraiment les gars on continue donc on se retrouve avec le art book du jeu et il est en lecture japonaise les puristes aiment le lire comme les japonais on appelle ça de la fin vers le début donc on a on a une sur couverture avec kojima 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 c'est une pièce de collection ultime c'est génial merci d'avoir acheté revenez plus souvent nous voir on aimerait bien en dessous voilà ce que ça donne à l'intérieur d'un détail des personnages des arènes du jeu voilà et en fait passé la moitié on passe sur une surface plus cartonnée et plus brillante en fait et là ça a de la gueule c'est pas si ça rend bien quand je fais comme ça mais franchement là ça commence à avoir de la gueule là j'aime bien regarde ça fait un peu comme les mangas quoi voilà les petites vignettes tout ça on voit là avec le petit logo de one piece là ça a un plutôt sympa un sachet rempli d'accessoires là le mât on a les sabres pierre etc et qu'est ce qu'on a là et là on a une toute petite tête mais trop mignon voilà donc à quoi ressemble la figurine donc les détails sont plutôt plutôt bon j'ai les mêmes ce qui est bien c'est qu'on peut voir il ya des effets d'ombre en fait qui sont sur le personnage donc ça c'est plutôt bien donc la peinture la peinture a été bien réalisé derrière en fait on voit le signe du personnage franchement les détails sont très bien fait c'est donc l'arme du personnage on ajoute le bâton donc voilà à quoi il ressemble avec son arme le mât posé donc sur son socle avec les petites fleurs c'est très mignon et surtout le tout badass là il est mignon là il fait flipper voilà là ça fait méchant quand même allez on termine avec le steelbook celui ci n'est pas dans le coffret il est offert en bonus de précompte donc je sais pas si vous le distinguez bien mais donc le steelbook est plutôt brillant on voit les flammes etc voilà donc l'arrière du steelbook par contre ce qui est regrettable c'est que sur la tranche il n'y a rien inscrit puis les gars il s'est tellement fatigué qu'à l'intérieur c'est encore pire qu'avec omorat ils se sont dit tu sais quoi brut les gars plus c'est gros plus ça passe brut voilà donc la fin de cet épisode merci à tous les lecteurs de console fun d'abord regarder la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne putain mais quel loser il s'est pas abonné comme un boxeur mais il est malade mec à très vite merci ciao ciao ciao